Tu es là, c'est que tu es la bienvenue, sois la bienvenue dans la maison divine. Eh bien ici, les forces de la nature vont nous accompagner, les forces divines vont nous guider et puis on va se laisser emporter très simplement pour aller recevoir nos messages. Alors, avant toute chose, déjà ici, quel est le message qu'on a envie de te passer? J'espère que tu t'es déjà abonné et que tu as déjà liké cette vidéo. Nous allons commencer ici simplement par un message justement que l'on va nous passer en top de l'élevation. Wow! On te dit, ça y est, tes énergies vont retrouver plus d'augmentation. On te dit que tu pars vers un nouveau départ. On te dit qu'en fait, tu es en train en fait de monter l'ascenseur. Il y a une belle élévation ici pour toi au niveau de ta spiritualité. Et pour d'autres personnes, ça peut être beaucoup plus dans d'autres domaines. Mais ici, on te dit, parce que tu es en train de faire des efforts ici, tu es en train de t'élever. Et on va t'aider encore à plus t'élever. Donc du coup, il y a une réussite, il y a une abondance ici qui s'annonce pour toi. Mais grâce à tes efforts que tu es en train de faire, c'est que tu vas retrouver pour cette personne ici le grand amour. Ou tu en as déjà même retrouvé, pourquoi pas? Mais ici, c'est qu'on te dit que les choses vont te faire avec beaucoup de tendresse, vont se faire avec beaucoup de tendresse. Et ici, on te dit de vraiment rester ancré. Parce que les choses en fait se préparent ici pour toi. Tu es parti pour rencontrer quelqu'un qui te sera hyper fidèle. Ou tu vas dire à cette personne-là dans ta vie. Mais c'est que quand, si c'est que tu as déjà cette personne dans ta vie, cette personne va te prouver combien de fois tu es si importante dans sa vie. Il y a d'autres personnes ici qui vont se retrouver vraiment dans un amour spirituel. Pour d'autres ici, l'univers vous informe qu'il vous aime énormément. Et ici, il va vous prouver vraiment son amour pour lui en vous élevant dans des situations données ici. Vous pouvez être surprise. Voilà, d'un seul coup, vous pouvez remarquer que vous ne commencez pas à investir dans des choses sans pour autant vous en rendre compte de pas et comment vous avez reçu ces moyens-là. Vous n'allez commencer pas à avoir des revenus de part et d'autre sans pour autant vous en rendre compte. Vous n'allez commencer pas à avoir des rentrées, des rentrées d'argent imprévues de part et d'autre alors que vous ne vous y attendez même pas. Donc ici, c'est qu'on vous dit qu'en fait, qu'il y a de très belles opportunités, de très belles chances qui s'annoncent ici pour vous parce que vos voeux ont été exaucés. Et on vous dit ici que vous allez avancer comme vous ne vous y attendez pas. D'accord? Donc ici, oh là là, parce que vous avez été engagé d'une façon déterminée. Eh bien ici, on vous dit que vous allez être beaucoup plus ferme dans la foi des hommes et ici, c'est que vous serez beaucoup plus lié à vos guides et surtout à vos sphères supérieures justement parce que vous êtes très intuitif des hommes et ça va énormément vous aider en fait à propulser. On va encore vous donner plus de clairvoyance par rapport à votre troisième œil pour vous permettre de mieux voir, de mieux savoir, de mieux comprendre, de mieux identifier. Il y a des élevations qui arrivent ici pour certaines personnes. En tout cas ici, la lumière, qu'est-ce que c'est beau. Oh my God! La vision, on te dit, la vérité va s'écrater. La vérité va s'écrater. C'est-à-dire que la lumière sera faite sur tout ce qui est caché autour de toi. La lumière sera faite sur tout ce qui est fait ou dit sur toi. La lumière sera faite ici sur tout ce que tu ne voyais pas. Ça y est, ton soleil va briller ici, on te dit. Ton soleil ici va briller. Ton soleil évoque la lumière qui vivifie et qui manifeste toutes choses, on te dit, désormais dans ta vie. Tout ce qui a été, my God, a été manipulé autour de toi, ça y est, tout va se dévoiler, on te dit. Oui, ça y est, on te dit, la lumière est faite sur toi à partir du moment où, ça y est, tu es désormais une personne mature, une personne mûre, une personne franche, une personne claire. On te dit, désormais, tu es une personne cultivée, curieuse et tout. On te dit qu'en fait, tu es une personne amateur d'art. Tu peux t'en servir. Donc ici, on te dit que quoi ? Que justement, tu peux tourner la page désormais. Tu peux tourner la page contre toutes ces personnes qui sont égocentriques, c'est-à-dire que ces personnes qui, en fait, n'ont rien à t'apporter, mais qui sont juste égoïstes. Maintenant, pense à toi. Sois séduisante, sois brillante. On te dit, tu as un fort charisme. Et puis, ça y est, on te dit, entretiens les rapports qu'il te faut avec les personnes qu'il te faut pour te permettre d'avancer, d'évoluer. En tout cas, ton charme et ton autorité vont beaucoup t'aider, en tout cas, parce que tu mérites ça. Tu as tout ça. On te dit, tu vas retrouver le bonheur. Les sentiments profonds, ça y est, oui, sincères et exprimés, tu vas les recevoir. Tu vas recevoir un grand amour que, en fait, ici, tu mérites. D'accord ? On te dit, en fait, il y a de très belles choses qui se préparent pour toi, même sur le plan financier, ça a été dit, même sur le plan matériel. Tu peux peut-être supprimer, mais en réalité, la lumière apporte un regain d'énergie. Donc, tes énergies aussi seront multipliées, on te dit. On te dit, tu as la capacité de demander tout ce que tu veux en ces périodes-ci. Oui, tu as la capacité de demander, avec l'élevation et la lumière, c'est que la lumière sera faite non seulement sur ta vie, mais ça sera faite aussi autour de toi. Donc, du coup, qu'est-ce que tu veux en réalité ? D'accord ? On te dit que tu es arrivé à une belle évolution, à une belle avancée. Et puis, ça y est, cela va t'accorder une grande sagesse. Oh là là ! Ta foi ! Ta foi, ça y est ! Tu sors maintenant de l'enfermement. Ça y est, tu fais face à la réalité. Tous ceux-là qui ont eu le temps de t'enfermer, c'est eux qui sont enfermés à ton tour. Justement, c'est eux qui sont enfermés à ton tour. Oui, le troisième et le dernier. On te dit, c'est justement parce que tu as connu, tu es en train de connaître l'élevation et la lumière dans ta vie, il te faut que tu pardonnes. Parce que si tu vas te rendre compte de beaucoup de choses, il y a des vérités qui vont sortir. Tu peux être surpris, d'accord, par ces vérités-là qui vont sortir. Donc, du coup, on te dit, ne t'inquiète pas. En fait, finalement, la lumière a été fermée sur ta situation et c'est toi qui as grandi finalement. Pardonne, pardonne. C'était une nécessité vraiment de prendre par là. Parce qu'en fait, ici, sans que tu ne pardonnes, c'est que tu n'es pas vraiment en Christ. Tu n'es pas vraiment dans la force de la nature. Tu n'es pas vraiment dans la force de l'univers. Donc, ici, c'est que tu dois pardonner. Les êtres attentionnés te demandent de pardonner. On te dit que tu es une belle personne, tu es une personne gentille. Et tu seras désormais accompagné par des personnes qui sont comme toi. Donc, ici, on te dit que tu ne seras plus désormais abusé. Des personnes qui avaient abusé, qui avaient abusé de toi, qui t'avaient trahi, qui ont voulu vraiment t'entraîner dans des situations désagréables. Ces personnes-là viendront te demander pardon. Des personnes qui te créèrent tout le temps des histoires, des conflits, des querelles. En fait, ici, ces personnes-là viendront te demander pardon. En fait, il y a cette notion de, tu vas pouvoir retrouver ton bien-être et repartir à zéro sur des situations données qui te seront assez favorables. Mais ici, il y a une belle amélioration qui s'annonce pour toi, sur plusieurs pans. Mais on te dit pour que ça puisse bien faire, pardonne. Pardonne lorsque l'on te demande pardon. D'accord? Voilà. Donc, ici, moi, je pense que ça y est, quoi. Ça y est, les choses se présentent à vous. Et il faut vraiment, il y a des personnes ici qui vont se repentir. Qui vont se repentir. Qui vont se pardonner à elles-mêmes aussi. Qui vont pardonner vraiment leur passé. Qui vont se pardonner leurs attitudes, leurs pensées. On sait vraiment qu'il y a failli, qui ont failli les amener à l'encontre de leur vie, en fait. Ou de leur mission. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, ici, il va falloir faire ta brase avec certaines personnes ici. On va se retrouver face à cette réalité-là. Il ne faut pas vraiment s'en échapper, tout simplement. D'accord? Alors, ici, c'est que si tu as déjà écouté ma première vidéo, c'est qu'en réalité, dans cette première vidéo, j'ai déjà parlé des surprises que je te réservais. Voilà. Des surprises que je te réservais. Et c'est ici que je vais te présenter ces surprises-là. C'est ici que je vais te présenter ces surprises-là. Tu vois, ce que je veux dire. Donc, du coup, nous sommes partis. Premier message, surprise que j'ai pour toi. On me parle de quelqu'un qui a des messages pour toi. Qui a un message pour toi. Ce n'est pas des messages, mais quelqu'un qui a un message pour toi. Alors, cette personne a quel message pour toi? C'est ça qu'on est partis pour voir très rapidement. Quel est le message que cette personne a pour toi? On a une personne qui a vraiment envie ici d'une réconciliation avec vous. Il y a une personne ici. Aussi, pour d'autres personnes, il y a une personne ici qui veut vous inviter à une réunion à table. D'accord? Ou à une assise, ou à des échanges. Mais cette personne ne sera pas seule. Pour cette personne ici, pour certaines personnes ici, ça peut être une rencontre familiale. D'accord? Ça peut être une rencontre de l'entourage. Ça peut être une nouvelle rencontre. Mais ici, c'est que le message que la personne, s'il veut vous passer, c'est que la personne veut vous parler d'une réconciliation. Et elle va intervenir d'autres personnes dans cette réconciliation. C'est ça. C'est une personne qui veut vous proposer vraiment ici un nouveau départ. C'est une personne qui veut vous faire savoir qu'il a pris ou qu'elle a pris vraiment le temps de vous observer, de vous analyser. Et qu'aujourd'hui, vraiment, elle sait qui vous êtes réellement. Et que la personne que vous êtes aujourd'hui, il lui plaît. Il lui plaît beaucoup. Cette personne enferte et amoureuse de vous. Donc, c'est une personne qui veut vraiment vous parler de l'amour. Cette personne, le message que cette personne veut vous passer, tout simplement, c'est quelqu'un qui veut vous faire une proposition sentimentale. C'est quelqu'un qui veut vous faire une déclaration amoureuse. C'est quelqu'un avec qui vous n'êtes même plus en contact. Cette personne a eu le temps de vous trahir déjà dans le passé. Et c'est pourquoi tout à l'heure, on vous parlait du pardon. On vous parlait du pardon parce que cette personne va se rendre compte finalement du mal qu'il ou elle vous a fait subir. Cette personne s'est rendue compte d'ailleurs. Donc, du coup, c'est une personne qui s'est laissée trahir par son entourage et finalement qui s'est retrouvée à vous trahir, vous, à son tour. D'accord? Donc, ici, le message que cette personne a envie de vous passer, c'est quelqu'un qui veut vous rassurer, qui veut vous rappeler qu'il vous aime, qu'il tient à vous et qu'aujourd'hui, il prend la décision de se protéger de son entourage, de se protéger de ces autres personnes qu'il indurait en erreur et qu'il veut maintenant de vous, qu'il veut s'engager avec vous en tout cas. Voyez, c'est une personne qui trouve aujourd'hui que vous êtes vraiment la clé de sa destinée. Cette personne trouve aujourd'hui que vous êtes vraiment sa bénédiction en tout cas et qu'avec vous, qu'il a beaucoup d'opportunités, qu'il a beaucoup d'ouverture, qu'il a beaucoup de chances. Bien, juste que je me pose la question si ce n'est pas déjà encore trop tard. C'est une personne qui veut finalement quelque chose de concret, de réel avec vous. Donc, du coup, le message que la personne a pour vous, c'est un message amoureux. Elle voudrait de vous et veut finalement quelque chose de concret, de réel avec vous. C'est quelqu'un qui veut vous aimer, qui veut partager son amour avec vous, qui veut finalement vous apporter ce que vous voulez malgré ce qu'il a été dans le passé. Donc, c'est quelqu'un qui implore juste votre pardon, tout simplement. Parce que voilà, cette personne veut retrouver votre amour. C'est un peu ça. Alors, déjà on parle ici de quelqu'un qui essaie de vous oublier. Quelqu'un qui essaie de vous oublier mais qui n'y arrive pas. Eh là là, c'est justement ça qu'on ira voir. Qui est cette personne qui essaie de vous oublier mais qui n'arrive pas là? Qui est cette personne là? Ah là là. Qui est cette personne qui essaie de vous oublier mais qui n'arrive pas? La personne qui essaie de vous oublier mais n'arrive pas. Oui, regardez, c'est une personne qui souffre, un de vous. C'est une personne qui se retrouve seule aujourd'hui, abandonnée. Une personne ici qui est seule dans sa zone de confort. Une personne ici qui n'a que ses larmes pour pleurer. Une personne qui souffre beaucoup dans son silence. Ok. Une personne aujourd'hui là, cette personne essaie de vous oublier parce que cette personne veut un changement dans sa vie. Un changement dans sa vie. Et c'est une personne qui a envie de saisir d'autres opportunités et de vous éviter tout simplement. Cette personne constate tout simplement que vous n'avez plus d'attention en fait vis-à-vis d'elle. Vous n'avez plus, vous ne lui portez plus d'attention. Vous n'avez plus son temps. Vous ne l'écoutez plus. Vous ne le calculez plus. Donc, c'est quelqu'un qui se dit, il faut qu'on fait, j'essaye, tu vois, de me rapprocher d'autres personnes ou de trouver la solution ailleurs. Voilà, c'est quelqu'un qui s'en veut aujourd'hui et qui sait que vous lui en voulez aussi beaucoup. Voilà, cette personne s'en veut parce que c'est une personne en fait qui s'est laissée avoir. C'est une personne qui s'est laissée vraiment, vraiment, vraiment avoir. Et si ce n'a pas été l'aide et le soutien du monde divin, c'est quelqu'un en fait qui ne sera même plus encore là. Voilà. Donc, cette personne veut vous oublier parce que c'est tout cela accompli que vous lui en voulez énormément et que vous n'avez plus d'intention pour lui et qu'en fait, il n'y a plus de possibilité pour vous convaincre ou pour vous ramener en fait à la conscience. Voilà. C'est quelqu'un qui trouve que vraiment il a pété, qu'il a mal fait et les choses ne sont pas allées dans son avantage. Et tout ce que cette personne implore aujourd'hui, c'est la grâce divine. Tout simplement, c'est une personne qui prie vraiment que l'univers l'assiste à vous oublier afin qu'il sorte vraiment de ce désastre dans lequel il est ou dans lequel elle est pour qu'il puisse finalement s'orienter vers sa mission. Donc, c'est quelqu'un qui prie Dieu, qui lui dit « Seigneur, aide-moi à oublier cette femme, à oublier cet homme. Si tu m'aides à oublier, je te promets que je ferai ta volonté. Je te promets que je ferai ta mission. Je te promets que je vais me laisser conduire par toi. Je te promets que vous voyez, donc c'est quelqu'un qui fait énormément de promesses à l'univers et à Dieu, si et seulement si on peut l'aider à vous oublier réellement et concrètement parce que c'est quelqu'un qui n'arrive vraiment plus à rien faire de sa vie sans vous en fait. Vous êtes devenu le centre de sa vie. Et cette personne n'arrête pas de penser à vous encore et encore et encore et encore. Et là, ça a commencé par l'agacer, ça a commencé par l'embêter. Cette personne, c'est tout, elle n'en peut plus du tout plus. Alors, en plus de tout ceci, qu'est-ce que je peux te prendre comme message pour conclure justement cette guidance? J'espère que tu as bien noté les messages pour toi. Alors, ici, on te prie de garder ton calme. On te prie de garder ton calme face à tout genre de situation, face à tout genre de choses. Si c'est un projet ou si c'est des projets que tu es en train de mettre en place, on te dit, garde ton calme, sois patiente, reste tranquille, tu es bien assistée. Si c'est que tu as besoin de repos, tu te reposes, on te dit tranquille. Si c'est que tu veux faire quelque chose, peu importe ce que tu es en train de vouloir faire ou que tu as déjà fait ou que tu veux faire, on te dit que tu peux être rassuré par rapport à la chose. Mais sois patiente, sois patiente et tu verras que ça va aller dans ton avantage. Si c'est que tu es en train de partir pour fonder un foyer, pour épouser une femme ou bien pour épouser un homme, si c'est que tu es parti pour te bâtir avec quelqu'un ou que tu as pris un nouveau logement ou que tu as fait un déménagement ou que tu as acheté un nouvel appartement ou que tu as acheté une nouvelle terre, peu importe comment ça te parle, peu importe ce projet-ci que tu es en train de mettre en place, on te dit que c'est un projet qui t'est favorable. Donc, toi, reste juste tranquille face à ce projet, garde juste ton calme face à ce projet-là et permets-toi d'avancer, permets-toi d'avancer sur ce projet-là, ne doute pas, ne doute pas. Alors, désormais, garde ton calme et tu verras que c'est un projet qui va t'ouvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Pour d'autres personnes, ça peut être un projet que vous êtes en train de mettre en place avec votre autre, avec la personne de votre cœur, avec la personne que vous aimez si tant. Ou ici, en fait, on voit que vous êtes en train d'investir, d'accord, dans cette relation. Vous êtes en train d'investir pour le bien fonctionnement de ce lien, de cette relation. Et ça peut vous arriver d'un moment où vous doutez ou bien vous vous posez des questions. On vous dit, ne vous posez pas de questions. Laissez-vous avancer tout simplement, sans pour autant vous poser une et mille questions. Vous allez voir comment la situation sera dans votre avantage parce qu'on vous réserve énormément de surprises aux financiers. Parce qu'ici, on voit que le projet-ci, c'est un projet qui a besoin de moyens financiers ou vous avez besoin de moyens financiers. Et on vous dit, on va multiplier vos finances ici. Pour certaines personnes, on voit que vous allez utiliser certains travaux. Vous allez faire certains travaux spirituels qui vont aller dans votre avantage. Pour d'autres, vous allez utiliser certains produits qui vont vraiment multiplier vos finances ici et qui vont vous permettre aussi d'avoir des promotions et tout. Pour d'autres personnes ici, c'est qu'en fait, vous allez avoir le remboursement de vos dettes de part et d'autre si les gens sont de vert. Mais ici, pour d'autres, vous allez décrocher des opportunités qui vous seront très favorables sur le plan financier là et qui vont d'ailleurs vous aider, qui vont vous aider en fait à mettre en place ce projet là. D'accord? Donc ici, c'est qu'on te dit, tu as beaucoup de jaloux, tu as beaucoup de jaloux autour de toi. Sache que vraiment les gens te jalousent et jalousent de ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de mettre en place. Donc ici, les gens te jalousent énormément. Ça peut être des s dans ta vie, ça peut être de nouvelles personnes, ça peut être un entourage, ça peut être une famille, ça dépend de comment ça te parle, mais ici, tu as des personnes qui te jalousent énormément et qui essayent de tenter le tout pour le tout pour atteindre ou pour te séparer en fait avec la personne de ton cœur ou en fait ici pour faire détruire ton projet. C'est des personnes qui jouent beaucoup plus à l'hypocrisie ici, beaucoup plus au mensonge et beaucoup plus aux victimes. C'est des personnes qui jouent aussi beaucoup plus aux victimes. Et puis leur objectif derrière, c'est vraiment de détruire ce que tu es en train de bâtir. Leur objectif, c'est ça, voilà, c'est ça, vous voyez? C'est des personnes qui ne supportent pas te voir heureux ou heureuse. C'est des personnes qui ne supportent vraiment pas ta joie, ta réussite, ton bonheur. C'est des personnes qui ne supportent pas comment tu as fait pour en arriver là. C'est des personnes en fait ici qui, oh my God, t'en veulent et veulent réellement à ce bonheur que tu as. En fait, quand tu souris, ça ne plaît pas. Quand tu es heureux, ça ne plaît pas. Donc ici, c'est qu'on te dit fais attention parce qu'ici, il y a des personnes ici qui envient ta place, qui envient ton bonheur, qui envient ton élevation, qui envient ta lumière. Et ici, c'est des personnes qui sont capables de tout. C'est des personnes qui sont capables de nuire à ta relation, de nuire à ta vie. Et on te dit, pendant longtemps, tu les connaissais, tu as un œil sur eux. Et avec le temps, observe-les encore bien. Observe-les encore bien et tu comprendras en fait, tu vois. Il y en a plein d'œufs où on va vraiment te les exposer dans tes rêves. On va vraiment ici te les exposer de façon claire et nette. Tu vas bien voir le visage comme ça. Tu vas bien voir le jeu comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et puis ici, en fait, il y a des personnes qui essayent de s'initier dans ta relation intime ou dans ton intimité. Donc, faites très attention. Il y a des personnes ici, pendant que vous dormez là, vous avez des visites. Vous avez des visites, des maris de nuit ou des femmes de nuit, des trucs comme ça là. Voilà, ou des couches de nuit. Faites très attention parce qu'ici, on essaye de rentrer en contact avec votre intimité pour pouvoir vous détruire ou vous empêcher ici d'aller vers cette élévation ou cette bénédiction dans laquelle vous êtes en train d'aller. D'accord? Ouais, ça y est. Il y a des personnes ici qui vous ont perdu. Il y a des personnes ici qui vous ont perdu et qui se rendent compte qu'ils vous ont perdu, mais qui ne l'admettent pas. Qui ne l'admettent pas. Et c'est justement ces personnes-là qui essayent vraiment de s'attaquer finalement à votre nouveau projet, à votre nouvelle relation, à ce que vous êtes en train de bâtir nouvellement. Et en fait, il y a des réussites qui s'annoncent ici pour vous, mais qui vont engendrer beaucoup de jalousie. Réussite sentimentale, vous allez réussir vraiment à vous stabiliser dans un foyer. Mais ça va, on vous demande d'être vraiment en paix par rapport à l'autre personne. D'accord? L'autre personne qui est dans votre vie, soyez en paix par rapport à cette personne. C'est une bonne personne. C'est une personne qui va vraiment bâtir avec vous et à long terme. D'accord? Donc ici, on te dit, oui, ça y est, quoi? Avec cette personne-là ou aux côtés de cette personne, il y a beaucoup de chances qui vont se présenter à toi. Il y a beaucoup de choses que l'univers te réserve ici. Plein d'opportunités pour toi. Mais tiens ferme parce que tu vas avoir beaucoup de jalous. Beaucoup de jaloux qui, en fait, ne vont pas aimer, d'accord, cette joie et ce bonheur, en fait, dans lequel tu résides ou dans lequel tu es aujourd'hui. Il y a des personnes comme ça, malheureusement. Donc, il y a des personnes, ces gens de personnes-là qui t'observent, qui te suivent dans tout ce que tu fais. Et en fait, ici, c'est des personnes qui essayent de s'attaquer à toi dans tes rêves où pendant que tu dors, on s'attaque à toi. Tu vois, tu dors et puis des esprits bizarres apparaissent, des esprits de sépois apparaissent, des choses comme ça, là, pardon. Pardon, il faut savoir que tu es attaqué. Tu es attaqué fortement, je te dis vrai, d'accord? Et pour d'autres personnes ici, c'est des personnes qui essaient même de s'insérer dans votre intimité et tout parce qu'en fait, ils n'ont pas la chance que vous, vous avez, puisqu'ils n'avaient pas fait ce que vous, vous avez fait. Donc, vous, écoutez, il y a des personnes ici, on est obligé de, dans le vœu de votre chemin pour vous permettre, vous, d'avancer ou d'évoluer dans votre bénédiction. Donc, c'est ce que je peux vraiment vous passer comme message. Vous allez évoluer ici, vous allez réussir ici à avancer, mais avec les bonnes personnes. On va mettre les bonnes personnes sur votre chemin et justement ici, vous allez vous retrouver à la place qu'il vous faut. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne chance et puis, belle évolution tout simplement. Il faut déjà s'abonner, liker, c'est très, très important. Il faut déjà aller suivre vraiment l'autre vidéo qui a déjà en ligne, qui est assez riche vraiment pour vous. Et puis, ça y est, je vous dis ciao, ciao, au revoir, bye, bye.